Parce que le Chasse-Marée, qui a été fondé par M. Cadoret, qui est ici et qui je prends hommage, il y a près de 30 ans, il a été repris par les éditions de l'ENA il y a maintenant 5 ans, est toujours là et sera là encore longtemps dans son image de patrimoine et de culture maritime et forte, et d'ailleurs pas seulement sur la Bretagne, puisque les abonnés du Chasse-Marée se comptent sur la planète entière. Si la région Bretagne, la ville de Bresse et la fédération régionale pour être patrimoine maritime de Bretagne ont demandé au Chasse-Marée d'organiser tout ça, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je pense que seul le Chasse-Marée est capable de fédérer ainsi les hommes et les femmes qui sont passionnés de la mer et qui sont réunis ici dans cet espace de vie et de partage pour exposer la richesse de leur découverte sous sept ans. Alors vous verrez la variété des lieux qui sont cités, de Manus à Vincaire, de la Seine au Léman, vous verrez la variété des métiers, les pêcheurs vignerons, la marine marchande, la royale, vous verrez la variété des patrimoines, la sous-garde des canaux, la renaissance de la chaloupe en vapeur, et puis quant aux conférences, je vous apprécierai des gens qui viennent de 25 pays pour faire des conférences de Norvège, de Croatie, de Japon, d'Australie, et je pense que tous ces thèmes nous intéresseront beaucoup. Voilà, comptez en tout cas sur le Chasse-Marée pour préserver ce savoir, et puis je crois que la vraie richesse de Chasse-Marée, c'est la passion de ceux et de celles qui l'animent, et aussi la passion de toutes celles et de ceux qui l'entourent, et donc vous en êtes certainement, vous en faites partie, je vous en félicite, je vous remercie. Au nom de la Fédération régionale pour les cultures et les patrimoines maritimes en Bretagne, la mission principale de cette fédération, c'est de faire du lien, de faire du lien entre les hommes et les femmes, de faire du lien entre les pays, et à part les participants qui sont dans ce gigantesque stand d'exposition, on a à la fois des associations, ça c'est notre mission, et puis tous les participants concours du Chasse-Marée, que le Chasse-Marée a réussi à mettre en mouvement, et créer cette ambiance qui relie les associations, les individus, les passionnés, les patrimoines maritimes. Je dirais juste en conclusion que ces missions confondues et ces actions en commun permettent réellement de faire du lien, et je pense que notre époque en a réellement besoin, et le patrimoine maritime est une bonne manière de fédérer, si je regarde tous les amis qui sont ici, l'équipe de Galice, de Croatie, de Norvège, et les intervenants qui l'avons du Japon. Donc là, on est bien sur une universalité du lien, grâce au patrimoine maritime. Merci. Je vous remercie toute ma gratitude et mon amitié à Jacques Escavois et à Anne Burola, dont le talent créatif et la culture maritime, toujours en recherche, ça fait une fois de plus d'ici à Brest, je vais voir un spectacle maritime fantastique, et ils y sont pour beaucoup. Quatre ans avant 1992, qui était donc la première grande fête de Brest, nous avons lancé un concours qui pouvait paraître extrêmement ambitieux, qui s'appelait le bateau des côtes de France, mais parfois, sans bateau pour le port de France, le but était de reconstruire ou de restaurer, dans les trous à retards où c'était possible, autant de bateaux caractéristiques d'une société maritime, d'une ville maritime, en basant cette reconstruction ou cette restauration sur des études historiques extrêmement sérieuses, et donc avec un negrer d'authenticité très élevé. Je dois dire que ça a été un magnifique. En même temps, nous avons eu l'envie de nous intéresser plus aux hommes qui sont quand même dans le patrimoine maritime, et dans tous les patrimoines, c'est bien ce qu'il y a de plus important. Et on a donc choisi de lancer le concours qu'on a intitulé « Mémoire des marins du XXe siècle ». C'est-à-dire qu'on a visé une période relativement récente, une période au cours de laquelle il s'est produit des bouleversements sociaux, technologiques, économiques, très brutaux, et parfois très traumatisants, et où le poids de l'expérience humaine, du récit humain devient très très important pour les historiens de demain. Et finalement, avec des poignets ridicules, on a lancé ce concours. Ce qui était moins ridicule, c'était le travail de Mouchel, que je l'ai assigné, et de ses amis. Je vous félicite donc que notre fête, Brest 2008, permette de tels moments d'échanges et de débats. Brest 2008, je crois, c'est bien sûr une fête, une fête populaire, la plus grande des fêtes maritimes, qui embrasse la mer dans toute sa diversité et son actualité. Mais c'est aussi pour nous une responsabilité, celle de participer à améliorer l'attention portée aux patrimoines maritimes. Et c'est là le sens de l'invitation qu'avec le chasse-marée, nous vous avons lancé à vous réunir ici aujourd'hui, avec les autres acteurs, vous l'entendez. Je suis donc très satisfaite que Brest 2008 contribue à un tel rassemblement de spécialistes, et certaine que cet échange sera profitable à beaucoup d'entre vous. Et à l'image de Brest, 92 et des éditions suivantes, fera aussi date dans l'histoire du patrimoine maritime, en France bien entendu, mais au-delà. Je vous remercie. Je veux remercier aussi, et je me permets de le faire aussi en votre nom à tous, le chasse-marée, et en particulier Bernard Cadoret, qui est ici présent, la FRCPF de nous. sans lequel ce concours n'aurait pas eu lieu, bien sûr, mais sans lequel ces journées n'auraient pas eu lieu, sans lesquelles, eh bien, les journées aussi de Dornonnais n'auraient pas eu lieu. Et ils ont su détourner notre regard. Ils ont été, quelque part, les lanceurs d'alerte. Ils nous ont permis de regarder toutes ces immenses richesses, ces immenses savoirs que nous étions en train de laisser disparaître. Et ça, je crois qu'il faut les remercier. Je vais conclure en vous disant que c'est avec un extrême et grand plaisir que le Conseil Régional accompagne ce concours et accompagne toutes vos actions en ce qui concerne le patrimoine de la ville.